Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du dimanche. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les nouvelles demandes aux allocations chômage aux Etats-Unis ont connu une forte chute la semaine dernière et le nombre d'Américains au chômage a atteint son niveau le plus bas en 17 ans. Les entreprises américaines affichent les meilleurs profits et croissance des ventes en plus de 5 ans lors de cette session de revenus. Beaucoup ont dépassé les attentes et le secteur industriel est particulièrement solide. La paire livre dollar a affiché des gains modestes lors de la session de jeudi s'échangeant près des 1,29. Du côté des publications, le PMI des services de la Grande-Bretagne a augmenté à 55,8 au-dessus de l'estimation de 54,6. La paire euro dollar retrouve ses échanges négatifs après s'être appuyé sur le MA50 mais le SSI refuse à ce stade de prendre une position concrète. La paire livre dollar montre des tentatives positives pour commencer à tester les 1,28.90. La cassure de cette barre renforcera les attentes de la poursuite de la tendance haussière principale. La paire dollar australien-dollar US montre un biais légèrement haussier après s'être approché des 0,73.83 et elle est susceptible de tester les 0,74.51 avant de retrouver la tendance baissière. La paire dollarienne retrouve clairement ses échanges positifs pour atteindre la résistance du biseau baissier en attente de dépasser cette résistance pour confirmer la poursuite du biais haussier. L'indice des conditions du marché du travail aux Etats-Unis sera publié lundi à 14h GMT le budget de l'Australie mardi à 9h30 GMT l'indice économique avancé du Japon mercredi à 5h GMT l'indice des prix à la consommation jeudi à 7h15 GMT la décision de la Bank of England sur les taux d'intérêt jeudi à 11h GMT et l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis vendredi à 12h30 GMT Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce dimanche nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés n'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !